Alors, merci de me poser cette question. Je pense avoir un profil un peu atypique dans le cadre des gens que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer ou que tu rencontreras encore par la suite. Atypique dans le sens où… atypique dans le typique. Ça paraît bizarre, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je pense avoir le même parcours que beaucoup d'autres personnes dans ce domaine de Key Accounts Management, qui est celui finalement de la vente et du conseil. Donc, je dois avoir un peu plus de 15, presque bientôt 20 ans d'expérience dans le conseil et la vente de différents produits et services, notamment beaucoup dans la finance. Et puis, il y a cinq ans, j'arrive chez mon employeur, TRB chez Medica, pour ne pas le citer. Et puis là, j'arrive tout simplement comme sales rep pour la Suisse allemande dans une position qui n'existait pas au sein de TRB chez Medica en Suisse. Pour la Suisse allemande, il n'y avait jamais eu de sales rep pour la Suisse allemande au niveau des pharmacies pour la ligne ophtalmologie. Et puis, après quelques mois ou les premières années, j'ai vite remarqué qu'une grande partie dans ce domaine-là se décidait au sein des centrales d'achat des chaînes et des groupements de pharmacies et qu'il fallait donc pouvoir être plus présent au sein de ces sphères pour réussir à mieux véhiculer notre image de marque et puis bien sûr, mieux présenter nos produits. Et ça, c'est quelque chose que j'avais assez souvent discuté avec mon chef de l'époque. Et puis, la vie est en fait de changement permanent. Il arrive que ma collègue, qui elle s'occupait de la Suisse romande, également comme sales rep, a décidé de partir et de quitter la société. Et puis, j'avais toujours ce projet qui me trottait en tête de pouvoir mieux atteindre les chaînes, les groupements. Et puis, je propose à ma direction et aux ressources humaines de finalement n'avoir qu'un seul sales rep, à savoir moi, et accumuler une deuxième casquette, celle de Key Account Manager pour avoir également, par le biais de l'économie d'un salaire, de sales rep, de pouvoir utiliser cet argent-là pour faire des promotions, pour mieux travailler avec nos partenaires existants. Donc, voilà comment je suis arrivé à cette position de Key Account Manager qui n'est pas la seule. Je cumule la casquette avec celle de sales rep. Je continue à aller sur le terrain, visiter des points de vente aussi. Et c'est pour cette raison que j'ai évoqué au tout début un parcours, à mon sens, atypique par rapport à d'autres Key Account Managers qui, eux, n'ont souvent que cette casquette-là et qui, eux-mêmes, à quelque part, vont, finalement, je n'aime pas trop ce terme-là, mais vont dire aux sales rep ce qui va se passer, quelle promotion, quelle campagne va arriver et ce qu'ils doivent faire. À mon sens, ce n'est pas le cas parce que la seule personne à qui j'ordonne de faire quoi que ce soit, ce soit à moi-même. C'est à moi-même. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu atypique dans le profil. D'accord. Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans mon dernier emploi, j'avais la casquette de Key Account Manager uniquement. Donc, effectivement, je m'occupais, pour ne pas les citer, de Galémicaire, etc., Bénu, vraiment les gros, qui sont plutôt présents en Suisse romande. Et là, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'on avait les gens sur le terrain, effectivement, et le boulot de Cannes qui était vraiment complètement dissocié. Donc, oui, c'est un vrai challenge. Je pense que pour toi, ça a dû t'apporter vraiment un plus parce que ça te permettait de connaître les réalités du terrain et aussi d'avoir cette vision beaucoup plus stratégique auprès de tes contacts, parmi les contacts, en fait, au sein des chaînes. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant. C'est exactement ça. À quelque part, le besoin s'est créé naturellement et a été complémentaire aux connaissances du terrain. C'est-à-dire que je n'aurais pas su quoi dire ou je n'aurais pas su cibler ou pas pu cibler ce que je voulais mettre en place avec nos partenaires si je n'avais pas connaissance de ce qui se passait réellement sur le terrain. Et ça reste, à mon sens, toujours le point de départ de cette activité actuelle. Et chaque jour où j'ai affaire avec des acheteurs ou des responsables marketing de chaînes, à chaque fois, je me souviens de pourquoi je leur demande. C'est parce que je l'ai constaté sur le terrain et parce que les gens, les partenaires qui sont en contact direct avec les consommateurs, les patients, me disent, OK, on a besoin de ça, ça, ça. Ce genre de campagne fonctionne mieux que celle-ci à cette période-là. Et c'est grâce à cette connaissance du terrain, à mon sens, que j'arrive mieux à cibler. Parce que d'une manière ou d'une autre, et ça, on va peut-être en parler ensemble, le nerf de la guerre pour une entreprise, c'est quand même de pouvoir monnayer ses services. Tout ce qui tourne autour au niveau du marketing et puis du supply chain coûte de l'argent. Et quelque part, quand on va investir de l'argent pour mieux faire évoluer un business, on doit quand même pouvoir se poser la question qui est légitime, est-ce que cet investissement vaut la peine ou pas ? Et encore plus, quand on travaille pour une petite ou moyenne entreprise, avec une structure relativement modeste où, à quelque part, chaque franc est compté et doit être bien investi. Et c'est exactement dans ce genre de structure dans laquelle j'évolue aujourd'hui, un groupe au niveau des sales qui est relativement concis, avec un business volume qui fait que l'on doit bien cibler le message que l'on veut faire passer et bien sûr, bien investir les ressources. Il y a une image que j'aime bien donner pour le rôle du Key Account Manager. Pour moi, le CAM, c'est un constructeur de ponts. Il construit un pont entre la société et puis ton client. Et le pont qu'il va construire va servir aux sales reps, aux gens du terrain, d'aller tout simplement faire l'aller-retour pour alimenter, donner du conseil, donner du service, soutenir les points de vente de ton client. Parce que finalement, c'est ça, le CAM s'occupe des gros clients et souvent, les gros clients vont avoir plusieurs filiales partout sur un territoire. Eh bien, cette route est une infrastructure, c'est un outil que tu donnes au sales rep. Et pour faire un outil qui soit utile et efficace, tu as besoin absolument du retour des gens du terrain. Du terrain, tout à fait. Et pour moi, c'est le ciment, pour de nouveau être dans l'image, le ciment de ce pont, c'est quelque part comme le carburant ou la base même d'une bonne relation pour que tout ce schéma fonctionne, pour que tout le monde travaille main dans la main. Et c'est exactement là où j'en arrive par rapport à ce rôle de key account manager. Parce que j'ai des collègues qui travaillent, bien sûr, avec les spécialistes Rx, mais qui vont également visiter certaines pharmacies drogueries qui, pour des raisons géographiques, sont peut-être plus intéressantes pour eux que pour moi. Eh bien, du coup, je dois avoir ce retour de leur part et je dois leur communiquer ce qui se passe sur le terrain. Je dois leur dire, quand j'organise une promotion au Tessin ou au Grison, il faut qu'ils le sachent pour en parler. On ne peut pas avoir une relation, à mon sens, de key account manager et de sales rep, où il y a une hiérarchisation. À mon sens, ça doit être quelque chose de totalement plat où l'un a besoin de l'autre, l'un doit écouter l'autre et l'un doit communiquer avec l'autre. Et ça, pour moi, c'est totalement indispensable dans ce domaine. Tout à fait. Et selon toi, quelle est la qualité la plus importante que d'avoir un sales rep ? Exactement l'inverse de ce que je suis en train de faire. Parler le moins possible. Parler le moins possible. Écouter le plus possible. Réussir à faire parler son interlocuteur, mais réellement s'intéresser à ses réponses. Tout ça, ça s'appelle l'empathie. Je pense qu'il faut... On est obligé Non, je vais recommencer ma phrase. On n'est pas obligé. On réussit dans les domaines de la vente que lorsque l'on s'intéresse réellement aux besoins de son interlocuteur. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire des partenariats. Et l'avantage du Key Account Manager par rapport peut-être à un sales rep, c'est qu'il a plus de flexibilité pour faire des contrats à la carte, adapté aux besoins de chacun. Alors qu'un sales rep, souvent, va avoir une forme de liste de prix, de conditions. Il ne peut pas forcément trop s'éloigner du canevas. Notamment, ce que tu as peut-être vécu dans le domaine des banques. Par exemple, dans le domaine des banques, on avait une palette de solutions, de produits. Il y avait une gamme de prix. Oui, tu pouvais un petit peu négocier une partie prime, mais la marge de manœuvre restait relativement faible. Quand tu es Key Account Manager, tu travailles avec du produit en fonction du volume. Tu peux effectivement beaucoup mieux travailler la marge, les conditions, les investissements. Et en tant que CAM, quelle est pour toi la compétence la plus importante ? Alors, je dois avouer qu'à mon sens, l'empathie reste, pour tous les métiers de la vente, quels qu'ils soient, du moment où on travaille avec du client, quels qu'ils soient au niveau de l'importance, reste à mon sens toujours la clé première pour ouvrir les serrures. Ça reste à mon avis encore l'empathie. Je pense qu'il faut être en plus de stations. Si je peux en rajouter une, si tu me permets. je dirais qu'il faut savoir être multitâche. Je vais prendre un exemple qui, à nouveau, me concerne, moi, à titre privé. Du moment où je travaille avec un partenaire où je vais organiser une promotion sur un mois avec des conditions particulières que je vais investir de l'argent dessus, je vais devoir probablement fournir du matériel. Ça va être des packs chauds de produits, par exemple. Ça va être des ressources sous forme d'images pour les sites internet, de banners à cliquer pour le webshop, par exemple. Eh bien, quelque part, ce genre de choses-là, ce n'est pas mon cœur de métier. Je ne suis pas graphiste. et je n'ai pas forcément dans mon département marketing quelqu'un qui s'occupe de ça. Alors, du coup, il faut trouver quelqu'un, un graphiste qui va te créer ces documents-là, qui tu vas devoir toi-même fournir du matériel, des images que tu dois chercher en interne. Et puis, il faut être capable de s'adapter à des choses que tu ne connais pas, de s'y intéresser, de poser les questions et de ne pas avoir peur de passer pour quelqu'un d'ignorant dans un domaine qui n'est pas le tien. Mais il faut savoir faire beaucoup de choses à la fois différentes. Donc, il faut savoir être aussi un généraliste. Et comme on ne n'est pas généraliste, mais qu'on le devient, eh bien, il faut aller chercher l'info. Et pour ça, il faut être multitâche. Il faut s'intéresser à différentes choses. Et je pense que le CAM en lui-même doit savoir faire beaucoup plus de choses différentes que quelqu'un qui, à la limite, a une ou deux priorités dans son day-to-day, à savoir aller visiter des clients, donc analyser les ventes et puis faire augmenter les ventes. Quelque part, les compétences sont bien sûr là, ce sont des compétences qui sont très fortes aussi. Peut-être, par contre, qu'elles seront beaucoup plus entraînées sur ces priorités-là et un peu moins sur plein de choses différentes, une constellation de points différents. Oui, tout à fait. Effectivement, pour rebondir de nouveau, le CAM est vraiment le point de contact en interne et avec les partenaires externes. Donc, tu dois être vraiment capable d'emmagasiner un maximum d'informations et les comprendre aussi rapidement et comme tu disais, de ne pas non plus hésiter à aller poser des questions quand on ne comprend pas. Je veux dire, au quotidien, tu vas travailler avec les services financiers, tu vas travailler avec le marketing, tu vas travailler avec le supply chain, tu vas travailler vraiment avec tout le monde et selon aussi la taille de l'entreprise, tu peux être dans des fonctionnements très très complexes et c'est vrai qu'il faut être vraiment capable de s'adapter à chaque interlocuteur et surtout parler le même langage, utiliser le même vocabulaire pour se faire comprendre et pour comprendre en fait aussi où l'interlocuteur veut aller et ça, c'est vraiment très important. et il y avait un autre point que je trouve aussi intéressant par rapport à ce que tu disais, j'ai perdu un peu le fil, il faut que ça me revienne mais ça va revenir. Aujourd'hui, donc je vais basculer sur autre chose pour que ma question me revienne. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très très importants. Est-ce que tu as une démarche de social selling ou pas du tout ? Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois dans l'avenir ou tu dis non, ce n'est pas encore le moment, etc. Parce qu'il y a des pays où on est vraiment très très avancé avec tout ce qui est social selling mais je sais qu'en Suisse, on est encore un peu à tâton, on teste encore des petites choses donc je voulais savoir où toi tu en étais par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou que tu pratiques ? C'est quelque chose que je pratique ou que j'ai commencé à pratiquer de plus en plus pour la simple et bonne raison que l'on a décidé avec mon chef et puis avec notre responsable média au niveau du groupe au niveau international, on a décidé qu'il serait bon de saisir les avantages des réseaux sociaux pour le marketing, je m'explique pourquoi, à nouveau, quand on veut organiser auprès d'un groupement d'une chaîne de promotion, vu qu'on parle d'un grand nombre de points de vente qui vont relayer la promotion, il est clair que les coûts inhérents à ce genre de promotion sont aussi très élevés et bien sûr tu dépenses de l'argent mais tu n'as pas forcément une garantie que tu vas vendre plus de produits par le biais de cette promotion. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut toucher énormément de monde à des coûts moindres et surtout on va toucher celui que l'on veut toucher au final, le patient ou le consommateur final. Et c'est là l'avantage par rapport notamment à ces différents systèmes de promotion plutôt physique, local, où à quelque part on travaille avec un intermédiaire et puis il faut que l'intermédiaire en lui-même soit aussi convaincu de la promotion pour la relayer. alors l'avantage du réseau social je vois comme tel c'est de réussir à toucher un beaucoup plus grand nombre à des coûts inférieurs. Maintenant le revers de la médaille de ce genre de choses-là parce qu'il y en a c'est qu'on a beau cibler beaucoup de monde on ne va pas forcément réussir à cibler les personnes qu'il faut. Or la vente je déteste cette espèce d'image que peuvent avoir les gens du vendeur qui pourrait vendre un frigo un Eskimo qui est complètement stupide on vend la vente n'est pas quelque chose de négatif on vend le produit et le service au client qui en a besoin et qui le veut ce qui se passe entre deux c'est la personne le service le tool qui arrive à mettre ces deux personnes en relation pour que la relation elle-même elle soit fluide et avec le réseau social quel qu'il soit on va réussir à toucher un grand nombre mais on n'a pas la garantie forcément de toucher celui qui en a besoin maintenant ce qu'il faut comprendre dans tout ça c'est que à mon sens et encore plus dans le pharma pour autant qu'on puisse faire de la publicité en fonction des solutions que l'on a il faut pouvoir être présent sur le plus de vecteurs possibles et le réseau social aujourd'hui par rapport aux consommateurs plus jeunes qui s'informent là on parle carrément de s'informer les gens ne vont plus forcément s'informer par le biais des journaux mais ils s'informent par les réseaux sociaux donc ça a une grande importance pour ce qui nous concerne nous pour des questions de coût on a décidé de s'orienter là-dessus l'année passée pendant la période Covid on a créé notre site internet suisse on avait un site internet international qui ensuite était relayé dans différentes filiales là on a créé notre site internet suisse qui a été pris comme base maintenant pour les autres filiales dans le monde et j'ai participé avec mon chef à l'élaboration de ce site et c'est vraiment le point de base de faire un bon site internet pour ensuite commencer avec des campagnes et pour la fin de l'année on va avoir différentes campagnes promotionnelles pour faire connaître nos différentes solutions nos domaines d'activité et puis l'entreprise donc c'est un point qui est imminent et sur lequel on travaille activement bien sûr super super vraiment intéressant et du coup ça me permet de refaire un petit retour en arrière parce que mon point m'est revenu tu parlais d'empathie tout à l'heure et en fait bon là c'est plutôt mon propos que je vais avancer ce que je trouve intéressant dans l'empathie et surtout dans la vente ce que je dis souvent c'est que en fait si le client n'existe pas ton business n'existe pas c'est juste c'est vraiment la base et je pense que quand on démarre justement dans les 16 des fois on peut être amené à l'oublier où on a en fait comme objectif unique de vendre son produit ou son service mais la question qu'il faut plutôt se poser c'est de savoir en fait comment je peux accompagner mon client à atteindre ses objectifs à les dépasser grâce à mes produits ou quel est le produit que je peux lui proposer pour qu'il atteigne ses objectifs parce que voilà un client qui n'existe plus c'est un chiffre d'affaires de perdu et je pense que ça c'est vraiment c'est vraiment l'étape en fait qui suit justement la vente etc c'est une étape vraiment au-dessus et qu'il ne faut pas mettre de côté je ne sais pas ce que tu en penses je voulais avoir un peu ton point de vue par rapport à ce point là alors j'aime bien faire une parabole entre cette image là et celle qu'on peut avoir dans une relation amoureuse par exemple dans une relation amoureuse bien sûr c'est très beau d'entreprendre plein de choses pour essayer de séduire la personne qui vit cette relation amoureuse avec toi par contre si à chaque fois que tu entreprends quelque chose pour la surprendre tu le fais sans connaître ses besoins ses envies tu risques finalement souvent de faire des choses qui ne vont peut-être pas lui plaire et à quelque part l'effet de surprise escompté plouf tombe tombe à l'eau et c'est un peu la même chose à quelque part dans la relation commerciale à quoi ça sert de faire une heure de débat de présentation de tes produits des conditions que tu peux faire si peut-être ton partenaire commercial n'a pas d'intérêt lui-même pour tes solutions ou pour un tel pardonnariat c'est pas parce qu'il ne t'aime pas c'est pas parce qu'il n'aime pas c'est pas forcément parce qu'il n'aime pas ta société c'est peut-être que son modèle d'affaires fait que c'est pas possible or si tu veux gagner du temps gagner du temps pour toi et lui faire gagner du temps à lui aussi il faut lui poser la question il faut voir comment il fonctionne comment il travaille et puis voir s'il y a moyen dans les différents services que tu proposes ou produits s'il y a moyen de travailler sur l'un ou l'autre ou peut-être sur la totalité la première des choses qui prime c'est de connaître effectivement les besoins et là pour ça il faut poser des questions ouvertes comment quel qui quoi voilà ce genre de choses là qui te permettent de voir si tu peux travailler avec quelqu'un il y a une chose qu'il faut quand même se souvenir c'est que si tu fais bien ce travail là même avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas travailler aujourd'hui peut-être que cette personne là dans une année ou deux ans travaillera au sein d'un autre groupement ou au sein d'une autre société avec laquelle tu pourrais avoir à faire des affaires commerciales et pour laquelle ça joue donc il faut traiter la relation quelle qu'elle soit donc notamment au niveau commercial comme si elle partait de zéro en s'intéressant aux besoins aux envies futures pour réellement ensuite pouvoir placer tes services si tu ne le fais pas tu risques souvent de perdre du temps pour rien oui ça fait ça fait effectivement tout à fait d'où l'importance de vraiment prendre aussi le temps de d'avoir un maximum d'informations sur son client donc une recherche que tu fais déjà toi de ton côté et après effectivement par le biais de questions comme tu disais pour comprendre le business les besoins les freins les objectifs de l'entreprise etc et pour pouvoir être vraiment aligné à ce dont ils ont besoin et donc ma prochaine question va s'orienter vraiment sur des choses purement pratico-pratiques tu es beaucoup en déplacement ce qui veut dire que tu dois être un as de l'organisation donc en fait concrètement quelle est ta technique pour bien gérer ton quotidien c'est-à-dire comment tu fais pour prioriser gérer tes mails gérer tes mails gérer tes tournées etc qu'est-ce qui fait que voilà que que tu ne te retrouves pas sous l'eau donc au quotidien avec avec la zone géographique que tu dois couvrir alors alors c'est une question que j'aurais presque voulu que tu ne poses pas parce que c'est le chaos du jour je t'ai le chaos on l'arrête du jour tous les jours c'est la cour je connais c'est une très bonne question et tu as raison de la poser parce qu'on ne peut pas parler que des choses que l'on pense bien maîtriser je pense qu'on doit aussi pouvoir parler de ses faiblesses parce qu'il y a des choses sur lesquelles on on travaille avec le temps et qu'on apprend je pense qu'on reste des apprentis toute notre vie et encore plus dans le domaine du travail et par exemple pour ce qui concerne cet entretien avec toi de nouveau j'aime souligner le fait que c'est ma manière de faire c'est ce que j'ai constaté moi-même ça ne veut pas dire que ce soit un dogme que ce soit la même chose pour tout le monde je ne sais pas si je fais tout juste ou pas mais c'est ce que je vis actuellement c'est ce que j'ai appris et j'ai aussi appris de mes erreurs donc je reviens maintenant à ta question alors il y a quelque chose que j'essaye de faire que j'essaye j'essaye de booker 60% de mon agenda 60% à l'avance ce qui me laisse 40% du temps pour essayer de gérer les imprévus les choses que tu dois caser tout à coup urgemment donc les urgences et puis j'essaie de prioriser ce qui est important et urgent ce qui est important et moins urgent ce qui est urgent et moins important etc etc et après il y a ce qui n'est pas important et pas urgent quelque part tout est important mais il y a des choses qui sont moins risquées ou qui demandent peut-être moins de réactivité et pour faire un travail qui soit de bonne qualité et dans les délais avec tes partenaires tu es obligé à apprendre à prioriser ce genre de choses et c'est quelque chose que j'essaye sans cesse d'améliorer parce que ce n'est pas mon point fort ce n'est pas mon point fort heureusement dans le domaine dans lequel je vis actuellement je travaille j'ai une grande flexibilité c'est-à-dire que ça ne me dérange absolument pas d'ouvrir mon laptop le soir à 23h par exemple ou un vendredi soir si je n'ai rien à faire ou le dimanche soir je travaille une heure ou le dimanche matin bref j'arrive à caser tout ce que j'ai à faire même si je dois le dispatcher à différents moments de la journée et ce qui me permet aussi de gérer certaines urgences autre avantage que j'ai c'est que quand je suis sur le terrain à visiter des pharmacies par exemple et là c'est ma casquette de sales rep pas toutes les pharmacies ne veulent un entretien à une heure fixe par exemple donc tu dois simplement les avertir ou combiner que tu vas passer tel jour et après coup tu passes un entretien dans une pharmacie qui peut durer de 15 minutes à une heure en fonction du temps qu'on est prêt à te donner ou de la situation actuellement avec la situation Covid les pharmacies sont extrêmement sous pression les employés ont énormément de choses à faire il y a les autotests il y a maintenant carrément les vaccins qui sont administrés dans les pharmacies et il y a énormément de choses à faire il faut les comprendre et puis on essaie de ne pas être chronophage et d'être le plus efficace possible mais heureusement c'est ce que je souligne par rapport à mon organisation qui pourrait être encore meilleure j'ai cette chance d'avoir cette flexibilité dans mon agenda dans mon travail à la maison et également sur le terrain en n'ayant pas que des rendez-vous fixes ce qui ne va pas être le cas quand on va avoir une centrale d'achat par exemple ou un nouveau partenaire où là on va essayer bien sûr de fixer une heure fixe pour pouvoir aller plus loin dans le détail d'accord donc on va dire que c'est un point à améliorer mais tu as déjà tes techniques aujourd'hui ok certaine et en ce qui concerne les outils de reporting Excel ou de présentation est-ce que ce sont des choses sur lesquelles tu te sens plutôt à l'aise ou tu devrais t'améliorer alors je suis assez à l'aise sur tout ce qui est Excel c'est un outil que j'utilise beaucoup pour la simple et bonne raison que là je risque de me faire fustiger peut-être par d'autres mais j'adore les outils CRM oui et parce que c'est une banque de données gigantesque qui permet quand il est bien fait de pouvoir faire énormément de filtres de sélection de faire des campagnes ça permet de faire quand ils sont bien faits on peut faire énormément de choses le problème ou l'effet inverse de ce genre de tools c'est quand il y a trop d'informations il est aussi plus compliqué de les cibler et c'est là que j'aime bien reprendre et faire de mon CRM de passer d'exporter des informations sur l'Excel pour pouvoir plus rapidement plus vite sélectionner les infos les clients que je veux les filtrer les sélectionner quand j'organise des campagnes et j'utilise beaucoup ce genre de tools pour mes campagnes et bien sûr pour les reporting parce que je dois compiler un certain nombre de chiffres que quand tu reçois des chiffres en interne des commandes ou que tu reçois des chiffres qui viennent de grossistes ce ne sont pas les mêmes bases de données et même parfois selon les grossistes ou presque tout le temps ce sont des données qui n'ont pas été converties donc elles sont sous forme de code et tu dois les convertir sous forme d'informations sur fichier Excel ça c'est aussi quelque chose que j'ai dû apprendre par moi-même et quand tu as ces différents supports tu dois ensuite pouvoir compiler et puis à quelque part exporter ces informations sur un seul fichier et ça je crois que je ne maîtrise pas mal pour ce qui est des présentations j'ai moins de présentations à faire j'ai envie de dire avec mes partenaires pour la simple et bonne raison que les produits ou les solutions que l'on a sont auprès des partenaires existants ou à venir déjà connus à quelque part ce n'est pas un produit qui est inconnu où il faut de grandes présentations mon produit est connu il peut y avoir des présentations de l'entreprise ou des présentations de chiffres que je vais plutôt faire en interne à mes collègues certaines en externe à des partenaires mais c'est plus rare souvent ce sont les partenaires qui eux-mêmes nous font les présentations de nouveau dans mon domaine parce que parce que il est intéressant de pouvoir comparer quand on a fait une campagne quel a été l'effet de la campagne d'un mois à l'autre ou de cette saison par rapport à la saison de l'année passée à la même saison et là c'est plutôt eux qui vont nous présenter les sell-in les sell-out donc là actuellement j'ai envie de dire en termes de présentation de documents de présentation ça je fais un peu moins je suis assez à l'aise avec powerpoint quand je fais des présentations en interne là je vais gentiment commencer à m'intéresser à carousel par exemple et puis à d'autres à d'autres tools existants pour LinkedIn entre autres entre autres effectivement tu vas utiliser quel outil pour les faire je suis au début du processus je suis au début du processus alors là j'ai heureusement ma compagne qui travaille dans un autre domaine qui elle est juste éblouissante dans ce domaine là et puis quand je commencerai un peu plus activement je vais aller chercher l'information là où elle est bonne à prendre à la source c'est bien exactement et là je pense qu'il faut accepter qu'on ne sait pas tout faire c'est bien d'apprendre par soi-même mais c'est aussi bien de savoir retrouver l'information et là dans le cas présent elle domine tellement bien son sujet que je sais qu'elle va pouvoir m'aider elle autant des fois j'ai brainstormé avec elle dans son domaine à elle qui est différent et elle ça va être à elle de me donner un coup de main quand j'en aurais besoin et je suis sûr qu'elle le fera très bien en plus super 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 c'est génial super donc là on va arriver sur la fin petit à petit donc là la fin tout simplement quel est ton mot de la fin quelle est la chose que tu veux absolument partager aux gens par rapport à ton quotidien est-ce que tu veux dire en même temps je suis vraiment curieuse il faut c'est important il faut mettre le même effort le même respect la même motivation auprès de n'importe quelle personne n'importe quel contact partenaire qu'il soit interne ou externe je m'explique si vous avez quelqu'un qui travaille au stock dans l'entreprise ou un directeur de la société que ce soit dans la vôtre ou dans celle d'un partenaire ayez le même intérêt pour la personne quel que soit son rôle et ça c'est une chose que je trouve hyper importante pourquoi parce que on ne s'en rend pas compte toute personne à son niveau a un réseau a un contact peut vous aider à accroître votre réseau vos ventes ou vous donner des informations mais pour ça il faut aimer les gens il faut leur donner aussi pour recevoir et donner un peu de temps et d'intérêt à une personne ça coûte rien du tout ça ne coûte rien du tout c'est comme un sourire ça ne coûte absolument rien par contre ça rapporte et même si ça ne rapporte pas de toute façon ça ne nous a rien coûté donc aimez les gens avec qui vous travaillez pour qui vous travaillez et respectez-les de la même manière quel que soit leur rôle ça c'est je pense le message final que j'aimerais donner